Eh dis donc Roger, tu sais toi où ils l'ont trouvé tout l'argent pour payer la crise ? Eh oui voyons, il était Danton ! Tchuuut ! On va s'arrêter là ! On continue, les sujets graves, donc on fait des petites blagues toutes pourries. On va parler aujourd'hui de l'argent. D'où vient l'argent ? D'où vient l'argent ? C'est le titre d'une note publiée le 2 septembre par la chef économiste du Trésor, Mme Agnès Bénassi-Cheré. Cette note est importante car, incidemment, elle avoue que votre épargne, vos dépôts bancaires sont en danger ! Alors on le savait déjà bien évidemment, mais alors là ce qui est extraordinaire, c'est cette capacité des hauts fonctionnaires de Bercy à nous prendre pour des cons, à nous gratifier de petits dessins de loups de leurs filles ou de leurs petites nièces, vraiment vous pouviez éviter, et en faisant ça, et en se croyant plus intelligents, de nous révéler finalement leur psychologie, le monde dans lequel ils sont, l'espèce de névrose, de monde parallèle totalement foireux dans lequel ils évoluent, mais qui est, mine de rien, celui dans lequel on évolue aussi par la force des choses, et comment est-ce que finalement, ils nous avouent très simplement que votre fric est en danger ? Faites gaffe ! Et on va voir ça comment. Chers amis, je suis Guy de La Fortelle, je rédige le service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume. Ça fait des années que je parle de cette histoire, il va bientôt faire des années, puisqu'il fait plus d'un an que je traite cette histoire, d'où vient l'argent depuis la crise ? Merci Bercy de vous y mettre avec un peu de retard, et bien avant ça, les sujets de problèmes des banques et de failles potentielles des banques, et comment en fait vos dépôts sont l'ultime garantie des banques, et ça va mal se finir, ça va se finir en taux négatifs et inflation. Tout ça, ça fait des années que je traite, alors soyez gentils, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, je vous mets un petit lien là-dessus, cliquez-moi là-dessus, cliquez sur le lien en description si vous ne voyez pas celui-là, allez sur l'investisseur-sancostume.com, investisseur-sanc-costume.com, ces questions sont importantes, ça se vérifie année après année, ces choses sont justes, sont vraies, ça marche ! Même à Bercy, sans faire exprès, il vous avoue le t***z vous, parce que c'est très rigolo de taper des petits coups de gueule comme ça, mais c'est encore mieux derrière d'approfondir l'analyse, et de prendre les bonnes solutions pour votre épargne. Je vous donne tout de suite la fin, achetez de l'or pour commencer, parce que contre l'effondrement des monnaies, contre l'effondrement d'un système bancaire, et on va y arriver, vous n'avez que l'or pour vous sauver de ça, il n'y a pas que ça bien évidemment, mais c'est le premier truc si jamais vous aviez un doute. Et donc maintenant on va plonger un petit peu dans cette merveilleuse note de madame Benassi-Kiaï. Elle nous explique d'où vient l'argent, que ce sont les ménages qui ont payé pour la crise. C'est-à-dire que c'est quelque chose de dingue. J'ai du mal à savoir comment est-ce qu'elle en est venue à phraser les trucs, ne serait-ce que comme ça. Donc elle nous explique comment est-ce que l'État, qui avait plus de fric avant la crise, on devait serrer la ceinture, vous aviez un gentil Emmanuel Macron qui venait vous expliquer que l'argent ne poussait pas sur les arbres, tout d'un coup il ne pousse plus sur les arbres, il en pleut, il en pleut des centaines de milliards. Que s'est-il passé ? Où est le loup ? se demande-t-elle avec le dessin de sa fille. Fous-toi de ma gueule. Et donc sa réponse c'est, ça vient de l'épargne des ménages. Les ménages accumulent l'argent sur leur compte bancaire, les banques, entre parenthèses, et la BCE prête à l'État, l'État soutient les entreprises, etc. Et elle continue. En 2020, le déficit public, 212 milliards d'euros, aux comptes provisoires, et le besoin de financement résiduel des entreprises, 30 milliards, ont été financés par les ménages, à hauteur de 180 milliards. Il faudra vérifier ce chiffre, parce que ça me paraît beaucoup, 180 milliards pour 2020. Oui, on était plutôt à 120. Via le système financier, le reste, 60 milliards, étant comblé par les investisseurs étrangers. Donc là, vraiment, ce qu'elle vous explique, c'est que c'est les dépôts des ménages qui ont permis de payer pour la crise. Waouh ! Alors il y a deux, mais il y a deux énormités dans ces passages. La première chose, on va commencer par le petit détail pour rire, « Les banques et la BCE prêtent à l'État ». Oh ben, Agnès, moi, j'avais lu les traités, et dans les traités, la BCE n'a pas le droit de prêter aux États. Elle ne le fait pas, d'ailleurs. Elle prête aux banques, mais elle rachète les créances des États aux banques, mais elle ne prête pas aux banques. Ben, tu n'as pas lu les traités, Agnès ? Non, ben bien sûr, tu les as traités, mais c'est comme tous ces gens-là, si vous voulez, les traités, on ne les invoque que quand ça nous intéresse, et puis quand il s'agit de se torcher le cul avec, surtout, on n'hésite pas. C'est un truc, si vous voulez, pour un haut fonctionnaire, qu'ils en soient arrivés au stade où ils vous écrivent que la BCE prête à l'État, en sachant qu'ils sont les gardiens du temple, c'est que vraiment, ils n'en ont plus rien à faire. Ils n'en ont plus rien à faire. Et donc, il y a la deuxième chose qui pourrait passer pour une faute éventuellement admissible pour un élève des terminales, c'est qu'elle vous explique que ce sont les dépôts bancaires qui font les crédits. Mais n'importe qui vous dira que non, les dépôts ne font pas les crédits. Non, les dépôts ne font pas les crédits. Ce n'est pas parce que vous avez plus de dépôts en banque que vous pouvez prêter davantage d'argent à l'État ou à des entreprises. Ça ne marche pas comme ça. Ce sont les fonds propres qui permettent de faire crédit. C'est parce que vous avez plus de fonds propres que vous pouvez davantage faire crédit. C'est très important, ça. C'est tout le cadre des accords de BAL3 qui organisent l'aspect réglementaire des banques. Tout, vous avez une réglementation maboule sur les minimums de fonds propres exigibles pour l'activité des banques. Et donc, vous voulez faire plus de crédits, vous devez avoir davantage de fonds propres. Ça n'a rien à voir avec les dépôts. Et c'est absolument normal. C'est normal. Parce que, pourquoi ? Quel est le risque que vous prenez quand vous faites crédit ? Parce que quand une banque fait crédit, elle n'est pas en train de prendre l'argent de quelqu'un et de le prêter à quelqu'un d'autre. Et ça, normalement, depuis 2008, si vous voulez, depuis le temps qu'il y a des vidéos qui circulent sur YouTube, des émissions de vulgarisation à la télé, quand une banque crée de l'argent, elle crée la monnaie avec ce nid l'eau. C'est les banques commerciales qui créent l'argent par le crédit. Quand elles font crédit, elles créent l'argent. Et normalement, quand le crédit est remboursé, il est détruit. C'est comme ça que ça marche. Et ce n'est pas anormal. C'est-à-dire, quand on vous dit qu'il ne faut pas fantasmer en train de se dire que ces gens ont une espèce de baguette magique qui fait qu'ils peuvent créer de l'argent à l'infini et que, tout d'un coup, elles ont trouvé une espèce d'alchimie qui permet de transformer le plan en or. Non, non, ce n'est pas vrai. Quelle est la limite à leur création de crédit ? C'est que si les crédits ne sont pas remboursés, il faut qu'elles équilibrent leur bilan et il faut compenser cette perte de crédit qui n'est pas remboursée. Et ça, c'est compensé avec les fonds propres. Il faut équilibrer son bilan. C'est ce qu'on appelle la capacité bilancielle d'une banque. Si vous voulez que la banque fasse crédit, il faut qu'elle ait des fonds propres pour pouvoir assumer le risque si jamais les crédits ne sont pas remboursés. parce que c'est quelque chose qui est important. Excusez-moi, j'insiste un tout petit peu. Je me dis, attendez, la banque a créé l'argent avec ce nid et l'eau. Bon, si l'argent a été créé avec ce nid et l'eau, il n'est pas remboursé, ce n'est pas grave. On s'en fout, vu qu'elle l'a créé avec ce nid et l'eau. Non, ce n'est pas tout à fait ça. En logique comptable, si vous voulez, la banque, elle, elle doit équilibrer un bilan. Elle a un actif, un passif. A son actif, elle a justement toutes les créances, tous les gens qui lui doivent de l'argent. Et à son passif, elle a ses fonds propres. Elle a effectivement les dépôts de la clientèle et elle doit équilibrer ça. C'est la base de la compta en double entrée. Et donc, si tout d'un coup, vous avez une baisse, si jamais vous avez une baisse d'actifs, il faut la compenser. Il faut la compenser par du passif. Il faut la compenser avec des fonds propres. Et ça, si vous voulez, c'est normal. C'est-à-dire que vous, vous n'avez pas du tout envie que si votre banque fait une mauvaise opération dans sa partie banque d'affaires, qu'elle prête à une société qui fait faillite, ce n'est pas vous, le déposant, de payer pour les mauvaises opérations de la banque. Je vous rappelle d'ailleurs qu'après 2008, quand on avait encore un petit peu de presse économique et financière qui tenait un tout petit peu debout, on avait eu une grande discussion sur la séparation de la banque de détails et de la banque d'affaires, et qu'on avait même eu ces ignobles personnages de Hollande et Sapin qui nous avaient fait cette mascarade de loi de séparation de la banque d'affaires et de la banque de détails. C'était une mascarade. Honte à eux d'avoir fait ce qu'ils ont fait. On l'a dit sur le moment, rétrospectivement. C'est un truc qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'on fait des mascarades de loi et puis 5 ans après, 10 ans après, tout le monde dit que c'était une mascarade. Les gars ont prétendu faire la séparation de la banque de détails et de la banque d'affaires. Que dalle ! Et on se retrouve en 2021 avec Benassi Carey qui vient vous expliquer que oui, bien évidemment, les dépôts font les crédits. C'est-à-dire que la banque de détails vient soutenir la banque d'affaires. Et c'est absolument normal. C'est vous dire le niveau d'indigence dans lequel on est tombé. Elle vient vous dire, oui, c'est normal. Elle vient vous mettre tout ça dans un gros paquet alors qu'il y a 10 ans, tout le monde était d'accord qu'il fallait séparer la banque d'affaires et la banque de détails. Là, elle, ce qu'elle vous écrit, c'est que non, non, c'est normal. La banque d'affaires est solvabilisée par la banque de détails. C'est ça qu'elle écrit Benassi Carey quand elle vous dit que ce sont les dépôts qui font les crédits. Et c'est grave. Pourquoi c'est grave ? Parce que qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le risque est aussi porté par les dépôts. Ben, bien sûr, si les dépôts font les crédits, c'est-à-dire que si les crédits ne sont pas remboursés, si vous avez une grosse crise, c'est les dépôts qu'on va aller taper. C'est ça que ça veut dire. Et oui, bien sûr que c'est comme ça que ça se passe. C'est ça la réalité. C'est ça le fond du truc qu'on n'a normalement pas le droit de dire et qui transparaît uniquement parce qu'elle a voulu faire de la vulgarisation, qu'elle a voulu être gentille et qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a balancé un truc plus gros qu'elle. Et c'est normal parce que si vous regardez uniquement les fonds propres par rapport à l'activité de crédit d'une banque, si vous regardez uniquement la banque d'affaires, le secteur bancaire européen est en faillite. Il est en faillite au niveau d'un secteur tout entier depuis une décennie. C'est un truc énorme, si vous voulez. C'est monstrueux. C'est quelque chose, ça fait des années que j'en parle, encore une fois. Et c'est une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, une banque, elle doit donc, comme je vous dis, lever des fonds propres pour pouvoir financer son activité de crédit, en tout cas normalement. Et que le fonds propre d'une banque, aujourd'hui, depuis en moyenne, c'est du coût d'entre 8 et 9 % par an. J'ai encore vu un papier de Bain et compagnie qui vient de redonner le chiffre. Et que contre ces 8 ou 9 % de coûts pour avoir ces fonds propres, une banque arrive à générer 4 à 5 % de rendement. C'est le cost on equity d'un côté et le return of equity de l'autre. En gros, ce qu'on est en train de vous dire, là, c'est que quand une banque, une banque aujourd'hui, le métier de la banque, c'est de payer 100 euros pour en récupérer 50. Prends-moi pour un con. Ça doit faire faillite, un truc comme ça. Et pourquoi ça ne fait pas faillite ? Pourquoi ça ne fait pas faillite ? Parce que la réalité, au fond, et Agnès Benessikéré a raison, elle ne fait pas une erreur de terminale, elle est juste dans une autre réalité qui est que, bah oui, aujourd'hui, ce qui solvabilise la banque, ce sont ses dépôts. Ce n'est pas ses fonds propres. Ce sont ses dépôts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'en gros, on est en train de se prendre un sauvetage à la grecque. Et ça, je tiens à le préciser. On en a parlé, je n'étais pas le seul, mais c'est un truc qui a été répété, mais des dizaines et des dizaines de fois par plein de monde à l'époque, que la Grèce était notre avenir. La Grèce était notre avenir. Ça y est, on y est. Ça fait même un petit moment qu'on est dedans. Et je vous rappelle, le sauvetage de la Grèce, ce n'est pas les Grecs qu'on a sauvés, c'est les banques, c'est les créanciers de la Grèce qu'on a sauvés. Parce que les Grecs, je pense qu'ils auraient vraiment préféré qu'on ne les sauve pas. Parce que le sauvetage, eux, ça ne les a pas enrichis, ça les a appauvris considérablement. Et ça, on a tout privatisé. On a privatisé leurs ports, leurs autoroutes, leurs aéroports, leurs hôpitaux. On les a dépecés. On a fait un dépeçage à la Grèce. On a dépecé la Grèce pour sauver les créanciers. Et là, en fait, il va se passer la même chose. Il est en train de se passer la même chose. C'est un truc dont on a parlé aussi déjà précédemment. Les entreprises ne font plus faillite depuis le début de cette crise. Tout le monde se dit, c'est terrible quand les entreprises vont se remettre à faire faillite. Mes entreprises ne vont pas se remettre à faire faillite. Mes entreprises ne vont pas se remettre à faire faillite massivement. Vous allez avoir un petit peu, ça va reprendre un peu. Pourquoi ? Parce que les banques ne sont pas capables de soutenir des faillites, une crise de faillite, et ne sont pas capables d'assainir le système. Notez bien que ces faillites seraient importantes et nécessaires d'un point de vue économique. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qui ne peut pas rembourser ses crédits ? Là, on rentre, on revient à fond. Je ne sais pas si vous vous souvenez des zombies. Les zombies, ce sont des entreprises qui ont besoin de lever de la dette pour payer les intérêts de la dette précédente. C'est la définition d'une entreprise zombie. Ben ça, l'étude de Bain que je vais vous mettre en description, l'étude de Bain, elle vous dit qu'on est en train de re-rentrer à fond là-dedans et qu'à la fin de l'année, on va reprendre 1 000 milliards, 1 200 milliards de crédits zombies, c'est-à-dire des entreprises qui utilisent plus, qui consomment plus de ressources qu'elles ne créent de richesse. C'est-à-dire que c'est en fait comme une banque. C'est-à-dire que vous lui donnez 100 euros, elle vous en sort 50. Vous lui donnez 100 euros de richesse, elle va vous en sortir 90, 80, 95, je ne sais pas. Alors, c'est ça un zombie. Un zombie, ça doit faire faillite parce qu'un zombie, ça mange de la ressource. Ce n'est pas bon économiquement, ce n'est pas bon écologiquement non plus. Ça utilise plein de gens à faire des trucs, ça les rend malades de faire des boulots qui ne servent à rien. Ça utilise plein de ressources dans tous les sens du terme. Il faudrait que ça fasse faillite. Et pourquoi on ne les laisse pas faillite ? Parce que les banques ne sont pas capables d'encaisser ça. Parce que derrière, si on les laissait faire faillite, il faudrait bien qu'on se rende compte que non, il faut faire payer les ménages. Il faut faire payer les ménages. Alors, on viendrait vous dire « Ah, ben, tenez, si vous avez 10 000 euros sur un compte en banque, pas beaucoup plus, parce que sinon, après, ça ne tient plus. Eh ben, on va vous prendre 10, 20, 30 % pour assainir le système. » Il faudrait faire ça. Il faudrait faire ça, bien sûr. Si vous faisiez ça, vous auriez un petit problème politique et vous auriez probablement un peu de bordel et il y aurait un peu de chaos dans tout ça et on ne sait pas trop ce qui en sortirait. Et c'est pour ça que je peux vous assurer que ces choses-là ne vont pas arriver, en tout cas, elles ne vont pas être laissées. Des gens comme Agnès Benassikéré et ses patrons ne vont pas laisser cela arriver. Elles ne vont pas laisser les entreprises faire faillite, même si elles doivent le faire. Elles ne vont pas laisser l'État faire faillite. Les États font faillite aussi. Et parfois, ce n'est pas plus mal. elles ne vont pas laisser ça. Pourquoi ? Parce que si vous acceptez de nettoyer le système, et encore une fois, on aurait besoin de nettoyer le système pour repartir sur de bonnes bases et se mettre à bien utiliser, à bien produire nos richesses et arrêter d'utiliser des ressources rares et précieuses qui sont du temps, qui sont de l'énergie, qui sont des matières pour créer moins de richesses que celles qu'on utilise. Elles ne vont jamais laisser faire ça parce que si vous faites ça, vous dévoilez le poteau rose. Et du coup, si vous ne laissez pas les entreprises faire faillite, vous n'avez qu'une seule possibilité, c'est que vous êtes obligés de continuer à faire plonger les taux qui sont déjà à zéro et qui sont déjà en taux négatifs. Vous êtes obligés de plonger en taux profondément négatifs, moins 2, moins 3, moins 4 %, des taux que les banques ne peuvent plus vous répercuter simplement en haussant les frais de la banque de détail. Parce que si vous n'aviez pas remarqué, plus les banques sont automatisées et moins ça leur coûte d'argent de gérer vos comptes, plus ça vous coûte cher à vous. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est en taux négatifs et qu'il faut bien répercuter d'une manière ou d'une autre l'argent que ça coûte de déposer votre argent à la BCE tous les soirs. Et donc là, aujourd'hui, tant que vous êtes à moins 0,5, ça va. Mais le jour où vous avez passé à moins 1, moins 2, moins 3, et vous allez devoir faire ça pour solvabiliser le système, pour pouvoir lui permettre de durer un an de plus, deux ans de plus, trois ans de plus. Là, il faudra répercuter directement sur les comptes. Et ça va venir. Moi, j'appelle ça l'impôt ultime. Et on va vous trouver ça absolument normal. On va trouver ça absolument normal en disant, ben oui, c'est normal, il faut que vous consommiez votre argent, vous êtes des vieux aigris, accrochés, il faut le mettre dans l'économie réelle, il faut l'investir, il faut qu'on puisse mettre la main dessus, en gros. Et donc, vos comptes courants risquent d'être amputés de moins 2, moins 3, moins 4% tous les ans, en sachant que l'alternative, c'est de laisser le système aller à la crise. Et là, c'est plus moins 2, moins 3, moins 4%, c'est moins 10, moins 20, moins 30%, mais d'un coup, une fois, pas de manière lancinante. Et je suis extrêmement sérieux, ça, c'est ce qu'il faut, vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, vous êtes dans un système où vous avez tellement de dettes, les dettes ne sont absolument pas remboursables. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, la question, et d'ailleurs, elle le dit, Béné Sikéré, à la fin, elle s'est dit, on ressort de là avec beaucoup plus de dettes, il va falloir qu'on arrive à dégonfler ces stocks de dettes. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec elle, c'est qu'elle, elle vient vous expliquer qu'il va falloir le dégonfler. Non, vous allez être obligés de les augmenter encore davantage parce que, encore une fois, les entreprises, toute l'économie, le système financier dans son ensemble n'est plus capable de générer une activité et de générer suffisamment de marge pour pouvoir rembourser des dettes. Le système n'est plus capable de ça. C'est beaucoup trop fragile, ce n'est pas possible. C'est pour ça que quand Mme Benessi-Chiéré vous explique que, oui, bien sûr, l'activité des banques dépend de vos dépôts, ça veut dire que si la banque déconne derrière, c'est vos dépôts qui sont en ligne de mine. Vos dépôts sont en danger. C'est important. Vos dépôts sont en danger et ne serait-ce que le simple fait que vous ne puissiez pas aujourd'hui retirer plus de quelques centaines d'euros en espèces, ça fait partie des problèmes. Parce que, bien évidemment, le jour où on vous met des taux négatifs, il ne faut pas que vous puissiez retirer votre argent en espèces parce que l'espèce, il n'y a pas de taux négatifs. Donc, le fait qu'on puisse ne pas retirer beaucoup d'espèces en France, le fait que vos assurances-vie qui donnaient du 4%, 4,5% avant 2008, aujourd'hui, elles donnent à peine du 1%. Tiens, ça, je ne s'ai pas posé la question. Pourquoi est-ce que de 4%, on est à 1% ? Pourquoi ? Parce qu'avant, 4%, c'était le prix qu'il fallait payer quand c'était les ménages qui, effectivement, de leur plein gré, allaient mettre leur argent dans une assurance-vie, dans un fonds euro d'assurance-vie, et ils savaient que cet argent était prêté à l'État. En grande partie, pas qu'eux, mais que c'était essentiellement de l'obligataire souverain et un peu d'entreprise, mais qu'ils savaient ce qu'ils faisaient et ils prenaient un risque et ils recevaient 4% pour ça. Aujourd'hui, ils l'assurent sur un compte courant, mais c'est pareil. Et là, vous ne recevez pas 4%, au contraire, vous ne recevez rien du tout et vous prenez un risque sans même le savoir, c'est qu'on est en plein, mais vraiment en plein, dans cette horrible chose qui est la mutualisation des risques, qui est la privatisation des gains. C'est pile, je gagne, face, tu perds. Et qui, encore une fois, je vous l'ai dit déjà pour la crise sanitaire, quand les gens recueillent des gains sans prendre de risque, ça fait faire n'importe quoi. Le fait d'être déresponsabilisé, le fait que nos banquiers soient déresponsabilisés, fait qu'on finit par faire absolument n'importe quoi et que ce sont les déposants qui vont payer à la fin et c'est ce qui est écrit en fond dans la note d'Agnès Benassi-Cheré. Donc, sortez au moins une partie de votre patrimoine des banques, des banques, carrésez-le, sortez le même des devises, allez mettre un peu d'or, je vous l'ai dit, prenez des devises étrangères, allez investir dans le réel, il y a tout plein de choses à faire, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume pour rentrer là-dedans et pour découvrir toutes les différences. Bien sûr, il y a des crypto-monnaies qui sont intéressantes, vous avez de l'or, des métaux précieux, vous avez des matières premières, on rentre dans un boom de matières premières, vous avez des trucs vachement intéressants, vous avez des matières premières contre l'inflation, vous avez des investissements très intéressants pour vous positionner sur la baisse des taux, je ne suis pas le seul à penser que les taux vont continuer à baisser parce qu'il n'y a pas le choix, alors qu'aujourd'hui tout le monde dit les taux vont remonter, les taux vont remonter, à moyen terme, les taux ne peuvent que baisser, on ne sortira pas de cette crise avec des taux qui remontent, d'abord, ils vont baisser jusqu'à ce qui est à la fin un effondrement, une guerre, un truc, mais ça peut prendre quelques années encore, n'oubliez jamais que l'Union soviétique en 1921, on savait que c'était foireux, ça a duré 70 ans de plus, donc il ne faut pas attendre le grand soir, il faut vivre maintenant au jour le jour, avoir ce qu'il faut pour vous protéger en cas d'effondrement, mais savoir piloter aujourd'hui. Voilà, c'était mon petit coup de gueule sur les notes des hauts fonctionnaires de Bercy, surtout continuez à faire de la vulgarisation, vous ne nous apprenez rien sur vos sujets, mais alors sur vous, vous nous en dites beaucoup. Chers amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, mettez-lui du pouce bleu, partagez-la, faites circuler, et moi je vous dis à votre bonne fortune. les minutes, c'est une. S'il vous plaît, Sous-titrage FR ?